Bonjour les salutaires, j'espère que vous allez bien, voici votre tirage pour ce mois d'avril, il s'agit de la partie 1, la partie 2 sera disponible à partir du 28 mars. Alors je me présente rapidement avant de commencer, je suis Lali, tarot professionnel du site lalilatarot.com et de la chaîne lalilatarot, vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. N'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire à mes contacts pour recevoir le grand tirage de l'année 2022, il vous est offert, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez nous commençons tout de suite les sagittaires, donc vous aviez pour ce mois de mars pas mal de changements, une situation qui s'est terminée, un changement radical qui s'est mis en place pour certains d'entre vous. Donc nous allons voir ce qui va se passer pour ce mois d'avril, allez quels sont les événements, les changements, les énergies pour ce mois d'avril. Alors si vous êtes ascendant sagittaire, vous pouvez regarder cette vidéo. Allez les sagittaires pour ce mois d'avril. Alors nous avons le pape placé en positif, en contre nous avons l'impératrice. Ici nous avons l'ermite en vibration et nous avons l'amoureux. Donc ici il sera important de réfléchir, de prendre le temps pour méditer avant de faire un choix. Parce qu'on a cette notion avec l'amoureux du choix, cette notion qui sera très importante pour ce mois d'avril. Alors un choix au niveau professionnel, un choix au niveau sentimental, un choix au niveau spirituel. Bien sûr tout dépend de votre situation personnelle, c'est à vous d'adapter ce tirage qui reste généraliste, qui s'adresse à tous les sagittaires, pour l'adapter à votre situation perso. Alors, ce que je ressens ici, c'est un mois où vous allez devoir, pour certains, prendre du recul par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Vous aurez besoin de vous retrouver seul pour certains, vous aurez besoin de vous retrouver, de faire une introspection, de faire une quête, une quête d'une certaine vérité qui ne vous est pas dite pour le moment. Et j'ai vraiment la sensation que vous serez à la recherche de cette vérité pendant ce mois d'avril. Ça peut aussi signifier qu'il y a une problématique pour certains, bien sûr, relationnelle avec une personne en particulier. Donc ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être votre partenaire au niveau sentimental, parce qu'ici on a l'amoureux, l'amoureux peut parler d'amour, mais pas que. Mais là, dans ce cas-là, il est vrai que ça peut parler ici, peut-être pas d'un conflit, mais d'un problème au niveau relationnel, au niveau de la communication. Donc j'ai la sensation qu'il va falloir vraiment là discuter, vous exprimer davantage. Et je sens, je vois une conversation à cœur ouvert, plutôt à la fin de ce mois d'avril. Alors ici, on a la protection du pape placée en positif. Donc quoi que vous fassiez, eh bien vous aurez la protection du pape. Donc c'est plutôt intéressant. Donc si vous désirez entamer un nouveau projet professionnel, vous aurez la protection de l'univers, la protection du pape. Ça peut aussi signifier qu'il faut pour certains vous entourer, si vous vous sentez seul, parce que c'est vrai qu'on a l'ermite qui peut parler de solitude. Si vous vous sentez seul, il est important de partager tous les moments de distraction, de vous entourer de personnes qui ont les mêmes principes de vie que vous. Donc c'est important en fait de trouver des personnes qui vous ressemblent. C'est ce qui est à travers cette carte indiquée pour certains d'entre vous. Après avec le pape, ça peut parler d'officialiser un projet. Donc vous pourriez signer un contrat, un document très important auprès d'un notaire. Il peut s'agir d'un héritage comme il peut s'agir d'un projet immobilier pour certains d'entre vous. Il peut s'agir aussi d'une personne qui va vraiment vous aider, vous conseiller. Il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'un membre de votre famille, mais vraiment il peut s'agir aussi d'une personne étrangère. Donc quelqu'un, un expert, un guide qui pourrait vous aider, vous transmettre son savoir. Ou bien vous-même, vous pourriez transmettre votre savoir aux autres. Là, avec l'impératrice en contre, on a des difficultés relationnelles, comme je vous l'ai dit, au niveau de la communication. Ça ne se passe pas très très bien pour certains d'entre vous. Donc il peut s'agir du couple au niveau sentimental, mais il peut s'agir aussi d'une relation professionnelle. Donc il peut y avoir quelques conflits, quelques problématiques, quelques confusions au niveau de la communication avec certaines personnes. Ça peut signifier aussi que vous manquez de confiance en vous, que vous manquez de réalisation. Vous avez besoin de vous réaliser, mais vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir le faire. Au-dessus, en vibration, on a l'ermite. Comme je vous l'ai dit, c'est un mois, il va falloir vraiment réfléchir avant d'agir. C'est très très important. Il va falloir ne pas prendre de décision active. Mais vraiment, vraiment prendre du recul, réfléchir à toutes les options avant de prendre une décision, avant de faire un choix avec l'amour. Donc l'ermite, c'est la sagesse, c'est aussi la patience également. Il peut s'agir aussi de méditation. Donc la méditation pourrait vous faire beaucoup de bien si, pendant ce mois d'avril, vous souffrez de solitude, d'un certain mal-être, de stress, d'anxiété. Ou si vous avez des difficultés à vous endormir, ou à avoir une nuit réparatrice, eh bien la méditation pourrait vous aider. Donc vraiment, essayez de voir avec un expert qui pourrait vous guider dans ce domaine-là. Après, ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de réflexion, de solitude également. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Et c'est tout à fait, parfois c'est normal d'avoir ce besoin de se retrouver, de faire une introspection avec soi-même, pour pouvoir se reconnecter à sa petite voix, à son âme. Et vous en avez besoin, vous en avez besoin avec l'ermite. Alors après, c'est vrai que ça peut parler d'une solitude subie pour certains. Comme je vous l'ai dit, si certains d'entre vous souffrent de solitude, il serait intéressant de partager votre vie avec des personnes qui ont les mêmes principes que vous. Et c'est suggéré avec le pape. Donc là, avec l'amoureux, eh bien on a le choix. Donc le choix très très important pour ce mois d'avril. Un choix qui devra être fait avant toute réflexion. Vous ne pouvez pas faire un choix comme ça, à la va-vite, sur un coup de tête. Non. Ici, c'est vraiment déconseillé. Même si parfois, vous en avez envie. Mais là, c'est vrai que pour ce mois d'avril, il va falloir bien réfléchir. Et je vois beaucoup de réflexion. Je vois une avancée également. Une avancée qui est lente, mais certaine. Donc là, avec l'amour, il y a une réalisation. Une réalisation par rapport à vos projets. Vous allez davantage vous exprimer. Et vous allez faire un choix. Après, ça peut parler également d'amour. Si certains d'entre vous, eh bien... Je disais, de rencontrer une nouvelle personne, eh bien ça va être difficile au début. Parce que vous allez devoir respecter le rythme de l'autre. Vous allez devoir... Alors après, ça peut parler aussi de vous-même. Peut-être que vous allez hésiter. Vous allez hésiter à vous ouvrir à cette personne. D'où peut-être justement cette réflexion, cette prise de recul. Parce que vous avez souffert dans le passé. Vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs. Vous n'avez pas envie surtout d'être déçu. Mais il y a quand même une histoire amoureuse qui pourrait débuter, qui pourrait commencer à la fin de ce mois d'avril. Donc c'est quand même assez prometteur ici. Et puis au niveau professionnel, moi j'ai la sensation qu'il va falloir faire un choix entre deux opportunités ici. Je vois deux opportunités et je vois la signature d'un contrat professionnel après ce choix. Allez, quels sont ici les messages ? Alors on a le 10 de Pentacle. Magnifique carte aux côtés du pape. Qui parle vraiment d'abondance, de joie, d'amour également, de famille, d'abondance financière, d'une certaine sécurité. Et ça signifie aussi qu'il faut que vous soyez entouré de personnes sur lesquelles vous avez confiance. De personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et des personnes qui sont connectées à vous, qui sont sur la même vibration que vous. C'est ici le message. Certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ? Alors ici, on a le 7 de Pentacle. Ici placé en négatif. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il vous manque justement cette réalisation. Vous avez du mal à vous projeter. Vous êtes quelque part bloqué. Alors il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, de différent avec une personne. D'une confusion, d'une mésentente avec une personne en particulier. Mais ça signifie aussi que voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'avancer. Et pour vous, c'est trop lent. C'est trop lent. Ça ne va pas assez vite. Vous avez du mal à vous projeter. Vous avez entrepris beaucoup de choses ici avec le 7 de Pentacle. Mais vous n'arrivez pas à vous décider. Vous ne savez pas si vous devez continuer dans cette voie. Ou si vous devez suivre une autre trajectoire. D'où ce choix qui arrive là, à la fin de ce mois d'avril. Donc qu'est-ce qu'on a avec l'Hermite ? Oh, magnifique ! Alors on a l'impératrice en contre, mais on a l'impératrice ici en vibration. Regardez comme cette carte est magnifique dans le tarot illuminatif. Donc voyez, cette sagesse qu'il faudra avoir pendant ce mois d'avril. Cette patience et cette réflexion. Tout ceci, vous allez pouvoir en fait accéder à cette réalisation grâce à votre patience. Grâce à cette sagesse d'esprit que vous aurez. Grâce aussi à cette réflexion. Parce que vous n'allez pas faire de choix trop atifs. Parce que vous allez attendre le bon moment. Et vous allez pouvoir vous réaliser. C'est ce qui vous attend, cette réalisation personnelle. Ou une réalisation au niveau professionnel également. Et il peut s'agir aussi d'une nouvelle histoire amoureuse, d'une rencontre ici. Ça peut aussi parler de retour à la communication. La communication a été difficile. Je vous en ai parlé en ce début du tirage. Avec une personne en particulier. Et là, la communication repart sur des bases beaucoup plus saines. Hop là, je suis arrivée. Je retourne deux cartes, non ? Plutôt une. Ça ira. On a ici le roi de bâton. Super. Donc ce choix, il semblerait que vous allez faire le bon choix pour vous. Parce qu'on a eu cette magnifique carte qui parle vraiment ici de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, de se sentir motivé pour continuer, pour avancer, quel que soit le domaine de vie. Que ce soit au niveau de l'amour, au niveau professionnel, au niveau spirituel. Donc là, on a vraiment ici un beau message qui se profile pour vous. Allez, quels sont ici les messages ? Les premiers messages de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai comme premier message ici ? Que vous conseille l'univers ? On va plutôt clipper. Allez. Oh ! Magnifique ! Action ! Vous voyez ? Donc ici, l'univers vous encourage à agir. Donc après cette réflexion qui est indispensable pour faire ce choix, il va falloir agir. Il va falloir passer à l'action. Il ne va falloir plus subir votre situation, quelle qu'elle soit. Donc très très beau message ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Hostilité, donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ici qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous, une mésentente avec une personne, un problème relationnel, de communication. Vous faites face à une certaine, vous faites face à une certaine hostilité, peut-être au niveau spirituel ou au niveau professionnel. Mais les choses s'arrangent. En prenant du recul et en analysant votre situation, en regardant dans différentes directions, vous allez réussir à faire ce choix qui est plus qu'indispensable, primordial pour justement avancer et vous sentir de nouveau inspiré et motivé à faire de belles choses dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Ben justement, eh bien on a, pour terminer, l'abondance en éclosion. Donc c'est le résultat de ce choix que vous allez faire. Il semble que ce choix soit le bon pour vous. Que ce soit un choix professionnel, spirituel, sentimental ou que sais-je, il y a de l'abondance derrière tout ça. Il y a de la sécurité. Vous allez vous sentir à votre place, en harmonie avec vous-même et avec les autres. Vous allez ressentir un certain équilibre, que ce soit un équilibre financier mais même un équilibre spirituel. Et voilà, vous aurez pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous serez vraiment surpris, les sagittaires. Pourquoi ? Parce que vous serez sur votre chemin. Vous ne serez plus égaré ou perdu pour certains d'entre vous. Vous serez sur votre chemin. Vous allez être sur votre, dans votre, comment dire, dans votre élément. Et vous allez voir toutes ces opportunités qui vont presque pleuvoir. Et vous allez pouvoir saisir des opportunités qui vous ressemblent et qui vont vous permettre, eh bien, de grandir, d'évoluer, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour vous les sagittaires. Donc j'espère que ce premier tirage pour ce mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour voir la suite, la vidéo qui sera disponible à partir, partie 2, pardon, à partir du 28 mars. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les lectures intuitives, spirituelles et intemporelles. Vous les avez en dessous de la vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi me laisser votre commentaire. Si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de mars, un très beau mois d'avril. Et nous nous retrouvons de toute façon très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.